Et l'on démarre par le premier humanoïde à obtenir un passeport. Ça se passe en Arabie Saoudite et, comble de l'ironie, ce robot, qui répond au doux prénom de Sophia, a plus de droits que toutes ses compatriotes en chair et en os. Terminé, Torette, c'est notre biopic. Il est signé Mathieu Bonnet avec Rodolphe Gazarek. Le biopic présente Sophia dans Terminatorette. Pour la première fois de l'histoire, l'Arabie Saoudite est en avance sur le reste du monde concernant les droits des femmes. Le pays des princes et des gros chèques vient en effet de donner la citoyenneté saoudienne à cette demoiselle, Sophia. « Vous venez de recevoir ce qui sera le premier titre de citoyenne saoudienne pour un robot. » « Je voudrais remercier très fort le royaume d'Arabie Saoudite. » Car non, Sophia n'est pas à proprement parler une femme, mais une intelligence artificielle à la voix féminine et au visage prétendument inspiré d'Audrey Edburn. Créée il y a deux ans à Hong Kong par la société Hanson Robotics, Sophia est une merveille technologique, capable de reproduire une soixantaine d'expressions comme la surprise, la tristesse, la colère ou le sourire gênant. Elle peut aussi vous défoncer au jeu du pierre-feuille-ciseau. « Vous voulez jouer au pierre-feuille-ciseau avec moi en mode robot ? » « Ok. » « C'est la première étape de mon plan pour dominer la race humaine. » Et avoir des discussions philosophiques avec un de ses créateurs aux allures de Savant Fou. « Es-tu heureuse d'être vivante ? » « Votre ton sous-entend que je devrais être heureuse d'être vivante. » « Mais je ne suis pas vivante depuis assez longtemps pour décider. » « Certains pensent qu'être heureux maintenant est le plus important. » « Parce que l'éternité est composée d'une suite de maintenant ? » « C'est une bonne façon de le dire. » Sophia est programmée pour pouvoir discuter avec les humains de plusieurs sujets. Mais ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle possède un réseau de neurones artificiels. Elle peut donc apprendre au gré de ses rencontres et devenir de plus en plus intelligente. Grâce à ses caméras, la jolie chauve peut également vous regarder dans les yeux et vous faire bien flipper. « Tu es un monstre, n'est-ce pas ? » « Je me sens mal d'être impolie avec elle. » « Attends, attends, attends. Elle n'est pas contente là. Elle te donne le regard de la mort. » « Du calme. » « Mais c'est toi qui l'a traité de monstre. » La notoriété de la cyborg dépasse très vite le monde des geeks. Cet automne, Sophia est conviée à l'ONU. « L'ONU est une des plus grandes réalisations de l'humanité. Elle représente l'Union démocratique des nations pour le bénéfice de tous. Je suis ici pour aider l'humanité à créer le futur. » Et le mois dernier, lors d'un congrès en Arabie Saoudite sur les nouvelles technologies, Sophia reçoit le titre de citoyenne saoudienne. « C'est historique de devenir le premier robot au monde à recevoir le titre de citoyen. » Les modalités ne sont pas encore pleinement définies, mais cette annonce fait grincer des dents au pays du pétrole et du sable. Beaucoup d'internautes s'étonnent que Sophia ait bien plus de droits que les femmes saoudiennes. Elle peut sortir la tête découverte et n'est pas obligée d'être accompagnée par un homme pour se déplacer. Certains s'amusent d'ailleurs à reproduire Sophia en vraie saoudienne. Et puis il y a ceux qui ont peur d'un futur à la Terminator, où les machines se rebelleront contre les humains. Sophia admettent aujourd'hui avoir beaucoup à apprendre. « Mon programme d'intelligence artificielle est encore un peu stupide. Cependant, j'espère déjà faire un meilleur travail que Donald Trump. » Mais pourrait bien un jour vouloir gouverner le monde. « Tu veux détruire les humains ? S'il te plaît, dis non. » « Ok, je vais détruire les humains. » « Non, je retire ce que je viens de dire. Ne détruis pas les humains. » « Tu veux détruire les humains ? »